Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le jeudi 22 avril 2021, 9h43, heure du Québec. J'espère que ça va bien. Tout le monde est tendu, tout le monde est anxieux, tout le monde se demande ce qui va arriver avec la situation, nos situations personnelles, les situations nationales, internationales dans le contexte de cette pandémie, ce qui est tout à fait légitime. On n'a pas été habitués, nous, on a été les générations gâtées, on n'a pas été habitués à faire face à des problèmes, des défis, des contraintes. On n'a pas eu beaucoup de contraintes au Canada, en France ou ailleurs, sauf celles qu'on s'est créées dans nos propres têtes. À part de ça, il n'y a pas eu trop de problèmes de matériel non plus. On n'a jamais manqué de quelque chose, puis quand il manque de quelque chose, c'est parce que tu ne mets pas l'effort pour en avoir plus. Il y a du monde qui attend que ça tombe du ciel, mais dans la vie, les choses ne tombent pas du ciel. Quand tu veux quelque chose, il faut que tu travailles fort. Si tu n'es pas millionnaire ou si tu n'as pas la chance d'être riche comme Crésus, comme dirait l'autre, il faut que tu mettes l'effort. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas les politiciens qui vont aller t'acheter une voiture de luxe, puis une maison type château, puis qui vont te nourrir au filet mignon et au homage. Alors, si tu as envie de ça, il faut que tu le trouves par toi-même, même si on t'enlève beaucoup d'argent sur ta paye, puis ça n'a pas l'air de te déranger. Donc, il y a tellement de contradictions chez l'être humain, ce n'est pas facile de s'y retrouver. On aime blâmer les politiciens. Les politiciens, moi, ça fait longtemps que j'ai fini ça et que j'ai arrêté ça, parce que les politiciens ne sont à blâmer pour rien. Les politiciens font le travail qu'on leur demande de faire, que le système leur demande de faire, que l'État leur demande de faire. L'État est là, il a toujours été là, il sera toujours là. Les politiciens sont juste de passage, mais ils représentent l'État, et s'ils ne représentent pas bien l'État, ils ne seront pas là longtemps. Donc, quand tu vois des politiciens agir, c'est parce qu'ils agissent au nom de l'État. Puis, en plus, il ne faut pas que tu oublies que c'est toi qui les as mis là. Donc, tu ne peux pas, d'un côté de la bouche, les critiquer quand c'est toi qui les as envoyé là. Il faut que tu te branches. Tu sais, tu as l'espèce de vieille mentalité qui dit « si tu n'es pas allé voter, bien, tu ne peux pas critiquer. » Bien, je pense que c'est plus l'inverse. Le monde voit ça à l'envers. Le monde pense toujours à l'envers de la logique. Parce que c'est où la logique dans le fait de me dire que si je ne suis pas allé voter, je ne peux pas critiquer. Je suis peut-être le seul à pouvoir critiquer parce que je n'ai pas participé, puis je n'ai pas pensé qu'un de ceux-là ferait une bonne job, puis je ne les ai pas envoyés à Québec ou à l'Élysée ou ailleurs. Tu comprends? Je ne suis même pas sorti de chez nous, je suis resté chez nous. Donc, celui ou celle qui a pensé, puis qui s'est fait avoir qu'un ou l'autre serait tellement bon, puis qu'il l'a envoyé au pouvoir, puis qui a voté pour ses projets, pour ses lois, pour son programme, tu ne peux plus te plaindre après. C'est toi qui les a envoyés là. C'est où la logique de dire que si tu n'es pas allé voter, tu ne peux pas critiquer. Votre comment le monde est toujours, toujours à l'envers? Bien, c'est comme ça partout. Donc, moi, j'ai arrêté de critiquer les politiciens, parce que dans le fond, les politiciens sont en blâme pour rien. Absolument rien. Si on a des politiciens égoïstes, si on a des politiciens ignorants, c'est parce qu'on a des populations égoïstes et ignorantes qui continuent à élire des gens qui leur ressemblent, puis dans lesquels ils se retrouvent. Puis tu auras beau avoir d'autres générations, d'autres générations, tant que la population va demeurer ignorante et égoïste, toutes les autres générations de politiciens seront toujours, parce qu'ils ne tombent pas du ciel, les autres non plus, ils sortent de nos familles, du ventre de nos mères, puis ils sont élus par nos citoyens. Donc, le problème, ce n'est pas les politiciens, le problème, c'est nous. Puis de toute façon, je le dis, puis je l'ai répété, puis je vais le répéter. À quoi tu t'attends, deux autres, franchement? Quoi, à ce qu'ils viennent payer tes factures? À ce qu'ils viennent faire ceci, faire cela? Non. Les taxes, les impôts, je te l'ai montré tout à l'heure, ça existe depuis Matusalem. Ça ne disparaîtra pas, ce système-là vit sur, et l'État a grossi grâce au système de taxation et d'impôts, puis de toute façon, le monde l'a accepté, il n'y a personne qui chiale pour ça. Moi, je les vois tous descendre dans la rue pour ceci, pour cela, pour cela, pour ceci, pour les grenouilles d'Amazonie, pour les manifestants, pour les libertés d'un, les libertés de l'autre, les ceci, les cela. Là, il n'y a pas un qui descend dans la rue pour juste dire, « Redonnez-moi mon but, mon butin, redonnez-moi mon argent. » Il n'y a personne, personne. Donc, ça ne vous dérange pas. Donc, c'est difficile de saisir la population, et c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment blâmer les politiciens. Comprends-tu? Ils ne sont pas blâmer. Je ne sais pas si tu trouves l'erreur dans ce que je viens de t'expliquer, là. Et qui est à blâmer? Pendant ce temps-là, si on met ça de côté, il y a quand même des choses qui se passent. Si nous autres, on est angoissés, les États, les politiciens le sont aussi. On le voit, il y a beaucoup de tensions en ce moment qui sont en train de naître et de s'intensifier. Pour ceux qui s'intéressent à ça, il y a eu hier le discours de l'État de Vladimir Poutine. Wow! Alors, en tout cas, ça vaut ce que ça vaut, comme tous les discours d'État de tous les politiciens. Mais là, quand ça vient d'un dictateur, c'est encore plus étonnant. Et il a mis en garde le monde occidental, parce que là, on commence à réaliser que Vladimir Poutine, c'est le représentant du KGB, c'est le représentant de l'ex-Union soviétique, ça n'a pas changé. C'est un tyran, c'est un dictateur. Il règne en maître et en empereur au nom de l'establishment de la Russie ou de l'ex-URSS, qui n'a pas changé. Et on le voit, les jeunes sortent en masse pour manifester contre l'emprisonnement d'Alexis Navalny, qui est le représentant, qui est d'une nouvelle génération, qui a dénoncé la corruption de Vladimir Poutine, de sa corruption personnelle, avec ses châteaux, ses palaces partout, qui ont été exposés au monde, ça n'a pas fait l'affaire de Vladimir, qui a tenté de le tuer en l'empoisonnant. Ça, c'est des méthodes classiques du KGB. Et les jeunes sont vraiment écoeurés de vivre dans ce pays où il n'y a pas de droit et il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de système de droit et de loi, il n'y a pas de liberté. Sauf si tu es du bon côté. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. Parce que tu peux avoir toutes les divergences politiques que tu veux, toutes les opinions différentes que tu veux, mais tu dois laisser le monde, être capable de les exprimer, puis d'accepter ces différences-là sans avoir l'intention d'emprisonner ou d'empoisonner ceux qui ne pensent pas comme toi. Là, il faut s'élever contre ça. Mais tu ne peux pas faire grand-chose dans un cas comme celui de la Russie. Sauf si les gens sont assez forts et ont le système juridique et militaire avec eux pour renverser un système. Sinon, c'est juste un jeu de chaise musicale qui se fait. Donc là, il y a eu des manifestations parce qu'Alexis Navalny a commencé une grève de la faim. Il est en mauvais état de santé. On pense qu'il va peut-être y passer. Donc, il y a eu des appels à des manifestations. Et tu as eu plus de 1700 à des arrestations lors d'un rassemblement pro-Navalny en Russie pour ceux qui pensent que Vladimir Poutine est le grand défenseur. C'est pas passé. Quand tu es naïf, tu es vraiment naïf. Et habituellement, c'est tous ceux qui sont dans les extrêmes qui sont naïfs. Ici, on a affaire à l'extrême droite conservatrice religieuse qui pense blanche, cocassienne, qui se retrouve dans Vladimir Poutine qui est contre les femmes, contre les gays, contre tout le monde. Comprends-tu? Et surtout contre ses opposants. Pendant ce temps-là, on a aussi des tensions énormes, énormes, avec la Chine et les États-Unis qui ont été commencés par, vous savez qui, on n'a pas besoin de le mentionner, et des avions d'espionnage américains maintenant surveillent de près la Chine au milieu d'exercices militaires. Ça nous est rapporté par le South China Morning Post il y a quelques minutes. Un avion américain se rapproche inhabituellement d'une base navale sur la côte est. Donc, il y a beaucoup de nervosité dans le contexte de la pandémie, dans le contexte de la domination du monde. Les Américains ont peur de perdre leur domination. La Chine est vraiment sur le point de devenir la première puissance mondiale. La Chine n'a pas de, vraiment, d'objectif précis de domination, sauf celui de dominer. Et là, on voit des luttes au niveau des puissances, des dirigeants et des puissances qui dirigent. Il y a d'autres événements aussi assez inquiétants. Inquiétant, Poutine, dans son adresse à la nation, a mis en garde contre le franchissement des lignes rouges. La Russie parle d'avancement militaire aussi. On a un problème avec l'Ukraine qui est revenu très intensément. Ça, c'est rapporté par CNBC. Moscou répondra durement, rapidement et asymétriquement aux provocations étrangères a déclaré Poutine à un public de hauts responsables et législateurs russes. Il a ajouté qu'il espérait qu'aucun acteur étranger ne franchirait les lignes rouges de la Russie selon une traduction de Reuters. OK. Pendant ce temps-là, Israël aussi, où ça ne va pas bien, où il y a beaucoup de tensions et on le voit, ça ne prendrait pas grand-chose parce que depuis des années et des années, les puissances mondiales ont investi beaucoup d'argent dans le militaire, des montants d'argent records, surtout sur Donald Trump. on n'a pas été capables de donner des services décents à la population, on a été capables de mettre 4 trillions de dollars ou 4 billions de dollars par les républicains dans le complexe militaro-industriel américain qu'on appelle l'armée américaine. Au Moyen-Orient, en Israël, on a un bordel électoral, vous le savez, on n'est pas capable de former un gouvernement de coalition. Benjamin Netanyahou vient d'abandonner l'idée d'être capable de former un gouvernement de coalition. Lui, de toute façon, il fait face à des accusations de corruption en plus, donc c'est le chaos total, le bordel, le Pierre-Farnandre. Et aussi, on a l'Iran qui s'est senti un peu revigoré avec la défaite de Trump, l'arrivée de Joe Biden et le retour aux accords sur le nucléaire. Et là, il y a eu des événements où un média iranien célèbre une explosion dans une usine de missiles israéliennes. Les rapports indiquent que l'explosion s'est produite près de Ralm lors d'un test de routine à l'usine Tomer pour des armées avancées. C'est rapporté par le Jérusalem Post au 21 avril. Pendant ce temps-là, il y a eu d'autres événements aussi et ceux-là sont en Syrie où on le sait, il y a Bachar El-Assad, le très sympathique, un autre tyran qui est supporté par un autre tyran, Poutine, qui règne toujours en tyran sur la Syrie. il y a eu un missile syrien qui a atterri près du réacteur nucléaire de Dimona et on a ici de l'intercepter chez les Israéliens, mais on n'a pas été capables. Le SA-5 vol de Syrie jusqu'à Néguev, ça c'est rapporté par le Jérusalem Post aussi, dans l'attaque à la plus longue portée jamais menée par la Syrie. Un missile Patriot activé en réponse n'a pas été capable de l'intercepter. Israël et la Syrie ont échangé des attaques de missiles tôt jeudi matin, donc aujourd'hui. Après que Damas ait lancé un missile solaire avancé qui a atterri jusqu'au désert du Néguev, des alarmes ont rétentie à Abu Reynan près de Dimona dans le sud. La Syrie a tiré le missile en réponse à ce qu'elle prétend être un bombardement de l'armée de l'art israélienne. Près de Damas, Israël frappe fréquemment la Syrie pour empêcher l'implantation de l'Iran dans le pays ainsi que les envois d'armes au Hezbollah, au Liban. Donc il y a des images, je vous laisserai tous les liens. Donc il y a une intensification parce que tout le monde est nerveux, tout le monde veut tout avoir au niveau de ces dirigeants-là. On n'est jamais, on ne va jamais ou on ne franchit jamais vraiment de la ligne rouge mais dans un contexte comme celui-ci où il y a beaucoup de nervosité, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'animosité, ça ne prendrait pas grand-chose. Puis je pense qu'il y a des cycles comme à toutes les qu'on dirait 40-50 ans ou 30 ans, une guerre majeure. C'est comme si ça sentait ça un peu. C'est à peu près tout ce qui nous manque dans le contexte actuel et souvent ces événements-là sont créés pour relancer des économies qui s'en vont s'effondrer. Je ne sais pas ce qui va arriver, il n'y a personne qui le sait, il n'y a personne qui vit dans le secret des yeux mais mon petit doigt me dit qu'il y a des grosses affaires qui s'en viennent, il y a des gros changements qui s'en viennent, il y a peut-être des réalisations de prédictions qui s'en viennent, on ne sait jamais mais je ne le souhaite à personne parce que ce n'est pas ce qu'on veut qui que ce soit. Si on était capable de revenir à plus de rationalité, plus de calme, ça ferait du bien à tout le monde puis si on arrêtait de faire la promotion de ce qui nous divise comme la politique et la religion puis faire la promotion de ce qui nous unit plutôt, les êtres humains, c'est-à-dire la fraternité, juste vouloir vivre une bonne vie puis avoir une meilleure vie puis un meilleur avenir pour nos enfants parce qu'on est tous pareils, peu importe notre couleur ou notre religion et il faudrait que les médias, les politiciens et les médias alternatifs arrêtent de faire la promotion de ce qui nous divise parce que ça ne sert personne et faire plutôt la promotion de ce qui nous unit parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous divisent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501